Bonjour à tous, je vous fais un petit vidéo aujourd'hui pour parler un peu donc si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à prendre quelque chose à voir parce qu'on va parler un petit moment. Donc les sujets dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose qui revient souvent dernièrement dans la vie de certains de mes clients, dans ma vie aussi et du coup je pense que ça mérite d'en parler un peu pour voir un peu comment est-ce qu'on peut se comporter et comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on doit mettre fin à une relation de travail avec un collaborateur ou alors quand c'est arrivé le moment de donner fin à une relation de travail avec un client ou alors encore avant de décider de commencer une relation avec un client de lui dire, de se dire qu'effectivement ce client ne correspond pas et que ce n'est pas une bonne idée de commencer à travailler avec cette personne. Donc comment faire ? Déjà dans le premier cas, je peux vous dire que tout au début de mon travail comme la majorité d'entrepreneurs qui débutent, ce que j'avais fait, c'est que j'avais accepté de collaborer avec une personne, donc j'avais accepté comme cliente une personne qui ne me correspondait pas énergétiquement mais même énergétiquement finalement cette personne ne me correspondait pas, je ne sentais pas qu'il y avait un bon feeling et cependant je ne me suis pas écoutée, vu que c'était quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un, j'ai décidé finalement de l'accepter en tant que cliente et finalement je dois avouer que cette relation de travail ne s'est pas trop bien passée, d'abord parce que j'avais appliqué un prix qui ne me correspondait pas et deuxièmement parce que cette personne a terminé pour me demander de plus en plus vu que déjà je faisais un prix très très bas pour ce que j'étais en train d'offrir finalement ça m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie investie pour un retour très comment dire, petit. Donc déjà la première chose c'est de s'écouter. Je sais que quand on débute on se dit mais j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de me faire connaître aussi donc je dois dire oui à tout le monde, à toutes les occasions qui vont se présenter je dois dire oui. Je ne pense pas que cela soit une bonne façon de fonctionner. Les occasions vont arriver, vous allez attirer à vous les personnes qui vous correspondent mais dans les moments dans lesquels vous continuez à dire oui à tout le monde vous continuez aussi à attirer les personnes que vous ne voulez pas dans votre vie et dans votre activité. Je prends l'exemple d'une cliente que j'ai en ce moment qui dit oui souvent pour des travaux gratuits en se disant oui mais en tout cas un jour je vais pouvoir, comment dire, je vais avoir un retour sur ce travail gratuit que je suis en train de faire et elle dit tout le temps que c'est la dernière fois mais après elle continue à se dire oui et là c'est un peu tout en fait. Et encore une fois ce n'est pas une bonne façon de fonctionner parce qu'en faisant comme ça elle ne va attirer à elle que des personnes qui continueront à lui demander de faire du travail de façon gratuite. Donc la première chose c'est d'encore une fois s'écouter, apprendre à s'écouter, écouter son intuition quand il y a quelque chose que vous sentez qui ne passe pas écoutez-vous et prenez la bonne décision. Ce n'est pas grave de devoir dire à quelqu'un non je ne me sens plus de continuer la collaboration je ne me sens plus d'aller plus loin avec le travail ensemble etc. Ce n'est pas grave parce que nous pouvons le faire avec élégance. Donc c'est quelque chose que j'ai dû faire dernièrement avec quelqu'un qui m'a demandé de l'aider dans un projet professionnel et finalement je ne me sentais pas de l'aider tout simplement je ne me sentais pas je sentais que l'énergie de ces personnes ne correspondait plus à la mienne et ça ne veut pas dire que moi je suis meilleure que cette personne on est pire de quelqu'un ce n'est pas de tout ça tout simplement nous sommes différents tout simplement nous vivons des situations qui font que nous voyons les choses de façon différente nous ressentons les choses de façon différente donc ce n'est pas la peine de se mettre à travailler avec quelqu'un qui est presque à l'opposé de notre façon d'être et qui nous savons qu'il ne veut pas nous apporter des belles choses et au contraire ça peut arriver que finalement en disant non mais oui je ne vais pas je ne vais pas en fait dire non finalement cette relation ça va ça peut arriver qu'elle va être très négative et va se transformer dans quelque chose qui ne va être pas bon ni pour vous ni pour l'autre personne donc autant mieux s'écouter et mieux autant dire tout de suite non lorsqu'on s'est déjà engagé avec quelqu'un et qu'on doit à ce moment là donc mettre fin à la relation parce que nous réalisons que ça ne nous correspond pas comment est-ce qu'on doit se comporter comment est-ce qu'on doit agir quels sont les bons mots qu'on doit utiliser ce n'est jamais facile et franchement moi-même je ne savais pas du tout comment gérer ça de la bonne façon de façon que la relation puisse se terminer avec élégance dans l'amour dans la joie dans le respect ce n'est jamais facile donc pour ce qui me concerne la façon dont j'ai décidé de communiquer à cette personne que je ne voulais pas travailler avec elle je ne voulais pas commencer une activité de collaboration avec elle tout simplement j'ai dit alors il faut dire que cette personne j'avais déjà un parcours avec cette personne donc j'aurais pu choisir de vider mon sac et dire non je n'ai pas aimé ta façon de comporter ici d'agir, de penser etc mais finalement ce qu'il faut prendre en compte c'est qu'il va être tout ça le fait de vider le sac souvent même pour se dire je vais me sentir mieux après je vais être sincère parce que c'est ça l'excuse qu'on va souvent utiliser je vais être sincère ça ne va pas être utile ni pour nous ni pour elle tout simplement parce qu'elle ne va pas changer la personne en question ne va pas changer seulement parce que nous on a décidé d'être sincère et nous on va gagner rien au contraire on va perdre énormément d'énergie souvent pour lui dire ce qu'on pense en réalité ou comment on s'est senti si on a déjà décidé qu'on veut arrêter cette relation et on ne veut plus cette personne ni dans notre vie ni dans notre activité pourquoi on doit dépenser des énergies à lui dire je n'ai pas aimé cette façon de te comporter etc etc ça n'a aucun sens et donc ça nous évite aussi de perdre des énergies parce que souvent ces personnes là ne vont pas comprendre ils vont peut-être prendre mal la chose donc tout simplement dire que non je ne sens plus d'aller plus loin dans la relation de travail qu'on sent que ça ne nous correspond plus tout simplement et qu'on doit passer à autre chose et que ça sera mieux pour les deux d'aller sur deux chemins différents tout simplement après envoyer beaucoup d'amour à cette personne donc franchement ce n'est pas quelque chose que j'avais pensé avant je n'ai parlé avec une très bonne copine qui m'a suggéré de faire souvent ça avant de parler avec cette personne de lui envoyer beaucoup d'amour pour que la conversation se passe de la meilleure façon possible pour elle et pour nous et je trouve que c'est une très bonne façon de pouvoir fonctionner et je trouve qu'après l'avoir expérimenté effectivement la personne a répondu tout simplement au message que j'avais envoyé et ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé donc je trouve que terminer avec élégance une relation de travail qui ne nous correspond plus avec une personne qui peut être nous pouvons même dire qu'elle ne s'est pas trop bien comportée avec nous qu'elle n'a pas trop bien géré la relation avec nous pour ce qui nous concerne pour ce qui nous nous ressentons voilà c'est la meilleure nous pouvons vraiment terminer en relation avec élégance dans le respect commun dans l'amour plutôt que terminer dans des disons dans des codes pas sympas et je l'ai dit pour avec disons que ça m'est arrivé aussi de terminer des relations de travail avec des personnes avec c'est très très mal passé je pense que j'aurais pu gérer différemment la conversation avec cette personne j'aurais pu gérer la situation d'une autre façon à ce moment là je n'étais pas arrivée jusqu'à là aujourd'hui j'ai la conscience de pouvoir qu'on peut on peut agir différemment même si cette personne n'est pas trop disposée nous avons aussi une comment dire nous pouvons aussi changer la donne avec notre façon de nous comporter même si cette personne ça peut être un peu difficile à traiter mais nous avons pourtant des possibilités de terminer tout ça dans le respect la joie l'amour et avec bienveillance donc j'espère que cette vidéo un peu différente par rapport aux autres puisse vous aider si vous êtes vous aussi dans une période dans laquelle vous vous rendez compte que des relations de travail vous épuisent ou ne vous correspondent pas ou alors que vous êtes un entrepreneur qui débute et qui donc termine pour accepter tout et n'importe quoi même des clients qui terminent pour nous épuiser d'énergie vraiment j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs qui en ce moment vivent des choses comme pareil parce que justement ils disent trop oui ils n'aimaient pas des limites donc on peut mettre des limites avec bienveillance j'espère que cette vidéo ça vous a plu ça vous a aidé et ça vous a donné de nouveaux points de réflexion donc merci pour avoir regardé et à très bientôt